Pourquoi autant de chamanes ? Est-ce un business, un effet de mode ou un appel de la terre ? De Marie Macedo Grandin, nous voici en 2020 sur terre. C'est deux fois le nombre 20 qui, dans le tarot de Marseille, est symbole de reconnaissance des mérites ou de jugement divin comme son nom l'indique. Le jugement, il devient 4 car en additionnant 2 plus 0 à 2 plus 0, on obtient 4. C'est le chiffre de l'arcane majeur nommé l'empereur. Elle symbolise la concrétisation, la réalisation. C'est une carte de bon augure. Le chiffre 2 correspond à l'arcane dite la papesse. Cette lame nous invite à apprendre, c'est l'intuition alliée à l'apprentissage. L'étude, prendre conscience deux fois, c'est aussi la gestation. Alliée au jugement, cela nous donne 20 plus 2. Le mat 22. L'arcane sans nombre. Une de mes cartes favorites, elle signifie qu'on ne sait pas où nous allons, pourtant nous pouvons y aller confiants, enthousiastes, malgré l'éteintement des pensées et les mises en garde. Nous sommes habités par la foi, nous sommes riches de nos expériences d'humains et nous sommes invités à les observer pour franchir ces obstacles. Nous avons une chance d'y parvenir, c'est certain. J'étudie ce tarot depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un jeu magique, remarquable, dans lequel les enseignements des anciens ont été regroupés en symboles, en images, en chiffres, en couleurs, réveillant notre inconscient petit à petit, ces riches, intenses. Ils ont dû les cacher dans les jeux pour ne pas se les faire voler par les pouvoirs en place se succédant. Une sacrée puissance, l'église et ses édifices que certains philosophes appellent aujourd'hui patrimoine, posés par-dessus les vestiges des temples de nos ancêtres, des arourains. Aux mêmes endroits, pour des raisons telluriques et passionnantes. La cathédrale Notre-Dame est un bel exemple qui en a fait pleurer plus d'un l'année dernière. Qu'en avez-vous appris ? Elle nous a permis, en fouinant un peu, de voir à quel point notre mémoire historique est faussée. Je vous invite à chercher ce qu'il y avait sous ces fondations. C'est quand même un peu fou d'oublier le sang versé et les destructions. Pourquoi laisser ceux qui décident de l'histoire choisir ce qui a de la valeur ou non ? Et dans quel but ? Un indice pour Notre-Dame, un morceau, en est conservé à Cluny, en Saône-et-Loire, en Bourgogne, sur lequel Cernounos, le grand cerf, homme gardien des forêts, entre autres, symbole de vie et gravé dans la pierre. L'église de Milet, petit village où nous sommes domiciliés, pour le moment, est la plus ancienne du Morvan. Elle nous a beaucoup parlé, et c'est grâce à ces pierres, en partie, ce qui est en dessous, ce qui vit, qu'on a cherché encore et encore, et ce n'est pas fini. C'est une bonne année pour se réveiller, et concrétiser de vrais projets, emplis de reconnaissance, pour la nature qui nous entoure et nous habite. Connecter le bas avec le haut, la terre avec les scieux, et les scieux à la terre. La racine coroner à la racine rubis. Ouvrir sa couronne avec les pieds bien ancrés sur cette planète merveilleuse. J'ai hérité ce tarot de ma grand-mère Simone, décédée, on me l'a confiée à mes 18 ans, il y a 22 ans de cela. Comme j'aime ces mystères, ces chiffres et ces synchronicités. Gratitude à la vie, surprenante, généreuse, bienveillante, de nous émerveiller, et de nous soutenir toujours. N'oublions pas que nous sommes la nature. Elle nous habite et nous entoure, comme les virus. Elle possède ses lois merveilleuses, et aucun scientifique ne lui arrive à la cheville. On connaît encore peu de choses de ce que nous sommes. Toutes les maladies véhiculent des messages. Le terrain, c'est-à-dire notre biologie, est tout. C'est un don précieux, un prêt unique. Grand 2. Pourquoi autant de chamanes ? Ce livre est né d'une idée qui nous est venue après des années de thérapie partagée avec Julien et d'aberrations entendues à l'appel. Sommes-nous ce que l'on appelle des chamanes ? Qui sont les chamanes ? Et à quoi cela sert ? Petit 1. Qu'est-ce qu'un chaman ? Un chaman, c'est un terme ancien qui viendrait de Sibérie, là où le permafrost est en train de fondre comme un cri chamanes ? Ce terme porte plusieurs significations. C'est merveilleux. Celle qui me parle le plus vient de bouquins d'anthropologues conscients. Celui qui s'agite, celui qui est capable de sauter partout. Mais encore, sauter, sauter où ? Dans les mondes ? Quel monde ? Oui, c'est difficile d'expliquer ceci à une personne non initiée, à l'hypnose, aux expériences transpersonnelles, pétrie de peur, à l'esprit rétréci et linéaire, domestiqué par ce système étriqué, formaté par les écoles castratrices au service des multinationales, des industries dévastatrices et des lobbies pour lesquelles il faut sans cesse se spécialiser selon leurs dogmes. En médecine, par exemple, on se spécialise pour chaque organe comme si le corps était une machine, un assemblage composé de parties distinctes sans lien les unes avec les autres, comme si nos scientifiques connaissaient notre biotope vivant. Ils n'en connaissent pourtant qu'un faible pourcentage, une dizaine de la totalité environ et je ne parle que des plus érudits seulement. Et comme si l'alimentation n'était pas le principal remède et comme si il n'y avait pas d'interaction avec notre biosphère vivante. Entre l'espace, le temps, les mondes, les mathématiciens appellent ceci les multivers, d'un espace à un autre et d'un temps à l'autre. De la même manière, on n'emploie pas les mêmes termes pour désigner les chamanes. Le monde présent, ce monde dit matérialiste ou consumériste, ne constitue qu'une infime partie de ce que nous sommes. Il existe maintes et maintes autres mondes sur Terre, de l'infiniment petit à l'infiniment grand et au-delà. Les apparences sont trompeuses. Par exemple, vous le sentez, les animaux et les arbres, les plantes, les cailloux, communiquent pourtant. On ne comprend pas sans un effort d'ouverture ce qu'ils nous offrent. Savez-vous, j'imagine que oui, comment fonctionne la vue ? Paul Cézanne, sacré peintre, avait déclaré « L'œil absorbe et le cerveau produit des formes. Nos yeux captent des vibrations qu'ils envoient à l'arrière du cerveau. Celui-ci les déchiffre et ainsi nous croyons voir la réalité qu'on nous a appris à voir. » C'est pareil pour la plupart de nos sens atrophiés. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés. Certains répondent à cet appel sans trop comprendre ce qu'il se passe, chacun y allant de sa théorie. C'est assez divertissant, passionnant. En même temps, c'est parfois affligeant. Nous traversons une période critique pour l'humanité. Nous vivons une extinction de masse, nous a informé le professeur Hubert Reeves dans un appel du cœur à prendre conscience de l'urgence. Les visions qu'on reçoit sont bien réelles. Les esprits nous invitent à nous réveiller dans la solidarité, dans l'intégrité. Nous sommes avertis. Les scientifiques les plus intègres et conscients le confirment et estiment qu'à ce rythme, il ne reste qu'une trentaine d'années avant que de plus grandes catastrophes et leurs conséquences ne s'abattent sur notre planète dont les effets se feront sentir lourdement pour des millénaires peut-être. L'eau, toutes les ressources élémentaires, les cataclysmes ont déjà commencé et nous avons encore le temps de changer la donne pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux des autres. Pour nous aussi puisque dans trente ans nous serons pour la plupart peut-être encore sur terre. Chacun d'entre nous peut dès aujourd'hui commencer à participer à l'éveil collectif en semant des actions concrètes, des actions faciles, des actions joyeuses. Préférez utiliser une grelinette pour préparer sa terre et non une bêche qui étouffe ou un motoculteur qui dévitalise. Grelinons, c'est meilleur pour la santé de tous. Créer nos propres engrais avec de l'ortie et du compost de maison. Ne plus tondre pour la biodiversité. Laisser sécher et plier en marchant dessus, c'est ce que nous avions fait dans notre grand jardin du Crosso et cela fonctionnait très bien pour les hérissons. Si ce sont les puces qui vous inquiètent, semer des plantes qui les éloignent, la menthe, la sauge, la marguerite, le romarin, en plus, elles sont comestibles et médicinales. Un de nos vieux voisins inspirant a une espèce de roue en fonte et il la passe deux fois par an pour recourber les mauvaises herbes. Apprendre à reconnaître les herbes médicinales et comestibles du jardin, ne pas tailler les haies avec des machines, prendre le temps avec douceur d'écouter la sève, de le faire soi-même branche à branche et de manière propre, en biais pour faciliter la cicatrisation et la repousse, protéger les nidifications, trop de bruit et de machines, perturbe notre environnement puis, c'est une solution au chômage, à la pénurie de travail, ne pas le faire de manière maniaque et stupide. Les oiseaux et la biodiversité en général en dépendent, donc nous aussi. Ces pelouses aux coupes militaires de nazis sont contre-nature. Utiliser des coupelles menstruelles ou des serviettes hygiéniques en tissu, les couches aussi, optez pour le savon noir, le vinaigre blanc avec quelques huiles essentielles en conscience telles la menthe, le laurier pour faire le ménage ou fabriquer votre lessive avec du lierre. Vous ferez ainsi de sacrées économies et pensez bien que tout ce que vous remettez à l'eau des toilettes ou des lavabos vous revient à vous comme à nos enfants. Songez un moment à la pureté de l'eau les horribles contre-coups dus aux trop nombreuses grandes surfaces aux industries sont très toxiques. Boycottez celle-ci et les produits de lactalis Mcdonald Heinz Monsanto. Évitez de prendre des médicaments. Soyez plus vigilants. La pilule on en parlera plus loin est une aberration. à travers les sels et les urines aussi les produits méphitiques vont dans les nappes. Essayez les toilettes sèches si vous êtes propriétaire c'est une chance. Pour calmer l'angoisse préférez le mille-pertuis la camomille la mélisse les naïades et autres esprits en seront reconnaissants. Si vous mangez encore des œufs vérifiez leur qualité lors de vos achats il y a une série de numéros à poser dessus. Si c'est un zéro le premier chiffre cela indique normalement que les poules bénéficient d'un minimum d'espace et voient le jour. Si c'est le 1 elles sortent un peu moins si c'est le 2 beaucoup moins et si c'est le 3 pas du tout. elles sont dans un espace chacune d'une petite feuille à 4 peuvent à peine se retourner et en plus sont hybridées. Quand on sait donc ce qu'implique ce dernier numéro il devient impensable de consommer cela tant pour votre santé que pour votre conscience. Les poules n'ont qu'une amplitude hyper réduite pour survivre entassées les unes sur les autres et nourries aux OGM nourriture modifiée génétiquement qui vient souvent du bout du monde et participe à la déforestation. On leur casse le bec car ne pouvant pas se retourner elles ont tendance à se blesser les unes les autres. Si vous voyez ce que les cochons les vaches les piquettes vivent s'y vivre est un mot adéquat les analyses de leur chair de leur lait prouvent qu'ils sont nocifs chargés d'hormones de stress et dénués de valeurs nutritives approuvri en tout. Pour pallier à ceci nous vous invitons à choisir à la place des haricots des pois chiches du lupin des noix vous verrez dans les recettes qu'on propose on peut faire de belles boulettes des steaks nourrissants il y a plus de protéines de minéraux et d'oméga 3 dans ces derniers que dans ces oeufs de poule numéro 3 ou 2 cela ne devrait même pas exister le véganisme est une solution une nécessité même aujourd'hui la surconsommation constituant un désastre écologique sur tous les plans commencer par manger végétal une journée puis deux puis peut-être sept cela vous ferait grand bien dans le film documentaire Game Changer que nous avons trouvé merveilleux une expérience avec des pompiers a eu lieu il y a beaucoup de mortalité au sein de leur équipe directement due à une mauvaise alimentation ce qui engendre des taux de cholestérol élevés des crises cardiaques embolies pulmonaires maladies cardiovasculaires et auto-immunes pendant une semaine ils ont reçu un bon panier végan avec de quoi se nourrir de façon saine les résultats furent remarquables certains volontaires atteints de gros dérèglements se sont vus en voie de guérison rapide ils peinaient à croire les résultats sanguins qui le démontraient leur médecin habituel aussi ils ont continué l'expérience quelques semaines et cela les a guéris certains ont adopté ce mode de vie comme Julien et moi-même plusieurs centaines de personnes des milliers d'entre nous depuis plusieurs générations se réveillent ils se portent bien mieux que la plupart des individus qualifiés d'omnivores bien sûr cela demande d'effectuer des recherches de consacrer un peu de temps et d'énergie à apprendre on ne peut pas se contenter de barquettes bon marché notifiées vegan souvent onéreuses pour ce qu'elles contiennent commercialisées par la grande distribution les produits transformés la plupart du temps sont une arnaque alimentaire ils sont toxiques il est temps de reprendre notre pouvoir libre de se nourrir avec considération lorsqu'on commence à changer de mauvaises habitudes notre corps évolue et nos goûts changent aussi la nature est bien faite comme le courage vient en lui donnant de l'énergie le changement vient en changeant notre façon de faire dans son livre Retrouver le chaman qui est en vous Arnaud Rioux invite les thérapeutes et les chamanes à reprendre aussi leur pouvoir se nourrir en conscience l'élevage animal est dispendieux et ne correspond pas à combler nos besoins en nutriments de manière saine des centaines de millions sont ainsi gaspillés et sans parler juste d'argent le coût de la vie des vies sur notre planète qui ne nous appartient pas et des maladies notre karma les conséquences les causes et leurs effets nous orienter vers une alimentation plus végétale est un investissement judicieux sur tous les plans le chanvre plante extraordinaire des tiges aux feuilles jusqu'aux graines est porteur d'une richesse infinie s'il a été interdit c'est en grande partie à cause des sociétés de textiles comme Dupont puisqu'en plus de sa valeur nutritive ces restes sont utilisables pour fabriquer des vêtements et tant d'autres produits même dans le bâtiment cette plante comme de nombreux autres est de loin préférable à la viande de bœuf pour la santé de chacun pour notre biotope pour la santé de notre biosphère la terre Gaïa Pachamama l'obéissance aveugle des masses est bien fructueuse pour les grosses industries qui en proie l'avidité sont en train d'implanter des élevages bovins à la place des forêts au Brésil aussi où on sait que certains feux qui les ravagent sont bien intentionnels peu importe le nom qu'on donne à l'intelligence infinie de lumière d'amour elle ou il est vivante dans sa vivante vibration le sang est une énergie sacrée avec un grand S un chaman qui ne s'intéresse pas à la constitution de la planète à l'alimentation est incohérent complètement dépassé si la terre nous donne ce discernement c'est pour être terre à terre et donc ancré il ne suffit pas de marcher pieds nus et de taper sur un tambour de porter des plumes et des peaux d'où viennent-elles ? guerriers arc-en-ciel levons-nous Brendan Brazier triathlète en bonne santé au regard éclairé vegan et gourmet a fait un excellent résumé précis dans son livre Vegan Power sur les rapports entre nutriments et élevage combien de protéines de nutriments et combien d'eau d'énergie utilisable et utilisée sans compter la souffrance avec plus d'humour l'ami des lobbies chaîne française disponible sur YouTube traite aussi ce sujet pourtant il y a encore cinq ans nous pensions ne jamais pouvoir nous passer de viande de fromage ni de vin né en Bourgogne le matraquage de ce genre d'idées nous est fait très tôt dans l'enfance en Mongolie comme en Afrique en Inde tout comme en Amérique dans les îles il est plus facile de trouver du Coca-Cola des dérivés de chez Heinz de la viande morte et toxique en barquette et de la vodka industrielle du spectre de vin de la bière trépassée issue d'OGM ou autres alcools dépouillés qui ne respectent pas la source sur une terre violée que des fruits sains des plantes médicinales ou des légumes rescapés ou encore de l'eau pure malgré l'ouverture sur le monde à qui cela profite-t-il les maladies et ventes de médicaments comme les opérations rapportent au même groupe le chaman est donc capable de se promener entre ces mondes et surtout de revenir dans cette réalité que nous avons créée et de contribuer à son amélioration à son harmonie c'est pour cela que la source d'amour de lumière et de vie nous donne ses pouvoirs ses facultés c'est la différence entre un chaman qui a eu la chance d'être soutenu d'être tenace et un schizophrène bipolaire post-traumatique dystémique maniaque psychotique névrosé ou je ne sais quelle magnifique étiquette encore le DSM en regorge ce manuel prétend diagnostiquer évaluer les troubles mentaux et établir des statistiques comment peut-on être stable avec tous ces mensonges sur nos mémoires notre histoire ce gros abrégé semblable au Vidal grossit 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 à qui cela profite pas à nous ni à la vraie science et toujours pas à la cohérence par contre au même groupe ça vide des chamanes reconnus anciens et sages ont été interviewés lors d'une visite dans les hôpitaux psychiatriques ils ont pleuré pleuré purifie et protège et déclaré c'est ce que vous faites de vos hommes et femmes médecines la terre dont nous sommes une infime partie est vivante chacun de nous est un enfant sacré de terre animée de poussières d'étoiles filantes et d'eau c'est ainsi qu'avec les années les millions d'années nous avons évolué sur cette merveilleuse planète qui nous accueille de civilisations en chute de civilisations nous avons le potentiel de progresser toujours dans les anciens textes il est écrit beaucoup sont appelés et peu répondent à l'appel 2 si on nous avait dit si quand j'étais petite comme toi au lieu de nous brimer avec des ça n'existe pas tu ne peux pas tu n'as pas le droit de dire ça les arbres ne parlent pas les morts sont au cimetière il faut te taire et écouter les adultes il faut boire du lait et manger de la viande pour être fort et grandir nous n'avons qu'une seule vie d'exiger que l'on reste assis pour être sage être sage 8 heures par jour dans une position inadaptée à notre ergonomie et nous demander en prime de fixer un tableau qui fatigue la vue de porter ensuite un lourd cartable et des lunettes sage si on nous avait dit des vérités utiles si au lieu de nous dire trop dans la lune ou que l'imagination joue des tours et qu'il vaut mieux apprendre des leçons inutiles par coeur on nous avait appris à gérer ce qui nous arrive Einstein utilisait beaucoup son imagination Carl Gustav Jung parlait d'imagination active les démons de mes cauchemars me terrorisaient les esprits en visite le petit peuple bienveillant m'interpellait et vous vous en souvenez-vous ? dans certains pays comme l'Islande il y a un ministère des faits et il ne déplace pas une roche une rivière sans demander au préalable aux personnes plus ou moins connectées de manière consensuelle si cela ne va pas déranger les énergies en place ils ont ainsi moins d'accidents sur leurs routes et d'inondations les musulmans les appellent des djinns ce n'est pas parce que nous n'avons pas la conscience de les voir qu'ils ne nous voient pas et ne subissent pas notre ignorance communiquer avec les morts communier avec la vie les plantes échanger si on nous avait expliqué que les maux de ventre sont dus en grande partie à une mauvaise alimentation une mauvaise respiration mauvaise posture et aux mensonges au lieu de distribuer des médicaments pour les faire taire oui si on nous avait dit petit tu vas apprendre à utiliser au mieux ton héritage de chaman c'est un art où tu pourras utiliser ton corps en conscience en reconnaissance et rencontrer danser et voler avec des dragons marcher dans des mondes merveilleux ceux des fées des ancêtres aller dans les pays qui t'appellent écouter et ressentir les forêts les arbres en songe comme en matière leur cœur qui bat au rythme de notre terre les océans vivants nagés avec les dauphins roses d'Amazonie rencontrer des divinités bleues rouges vertes comme Green Tara ou des divinités dotées de plein Dieu bienveillantes et tu auras à faire des recherches pour les retrouver dans la matière et continuer l'apprentissage de leurs messages et le partage si on nous avait dit tu pourras aller dans l'infiniment grand et l'infiniment petit en quête de réponses bien des scientifiques ont obtenu des prix Nobel grâce à des états de conscience modifiés pour certains par prise de LSD et d'autres substances ou en méditant en quête de constellations d'émeraudes énergétiques de sphères d'or de rencontres magiques insolites de portes à déverrouiller de roues à tourner de bouddames à libérer transgénérationnels tu seras accompagné d'un loup peut-être et d'autres alliés d'une chouette d'un aigle de fourmis de papillons de l'esprit du blaireau du gros chat de l'œil du lynx de la splendeur des libellules de la justice du raton laveur d'élan pour t'exprimer de positionner de kernounos de sang lié sang lié tu seras peut-être invité à chevaucher une licorne pégase arc-en-ciel une des facettes de l'esprit saint ou des dragons et découvrir des palais de cristaux des êtres angéliques des grands blonds nordiques des petits gris sympathiques cela pourra se concrétiser dans la matière tu pourras recevoir des messages des abeilles elles nous demandent d'arrêter de voler leur miel et de les exploiter elles n'ont pas besoin de nous mais notre biosphère a besoin d'elles n'aie pas peur de ce qui bouge de ce qui est qualifié d'anormal de ce qui se meut dans les ombres toujours derrière les ombres la lumière éternelle est présente si on nous avait dit que les ombres blanches cachent les ombres noires qui elles-mêmes cachent la pleine lumière de l'aube fondamentale en nous Jung le décrit si bien si on nous disait que nous sommes aimés et protégés par la source de lumière d'amour et qu'on pourrait rencontrer des esprits décédés à moi comme aux autres orphelins ton père ou ta mère sont bien présents et veillent sur toi c'est vrai que tu les vois et les entends car ils ont choisi de rester un peu ou de revenir en partie pour toi tu pourras les aider à continuer leur chemin et retrouver plus de paix libre en prenant grand soin de toi-même mon père est parti pour l'au-delà suite à un cancer généralisé j'avais alors 5 ans et lui 38 j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'il m'a apporté la vie génétique son amour et les messages de l'au-delà si on nous avait dit tu vas apprendre que tu es extraordinaire comme tout le monde et tu vas accompagner ce qu'il souhaite dans les mondes qui les appellent pour qu'eux aussi retrouvent leur pouvoir de guérison les guider vers la clairière collège pour qu'ils puissent s'enraciner en haut et en bas grâce aux sages arbres millénaires purifiants et bienveillants les accompagner pour les amener à rencontrer leurs alliés leurs ancêtres nos ancêtres ainsi grandir avec eux toujours retrouver nos propres pouvoirs de guérison d'accomplissement de discernement le bon sens montrer en exemple qu'on peut équilibrer les quatre directions de l'horizon le guerrier se positionne en paix libre en accord avec son autorité intérieure l'instructeur le sage apprend en partageant et remet à l'intelligence infinie ce qu'il ne peut faire seul en pleine confiance aujourd'hui le guérisseur se reconnaît et écoute la nature merveilleuse qui nous habite et nous entoure le cœur ouvert fort et plein Hanahata l'appellent les tibétains ou hindouistes le chakra du cœur celui qu'on ne peut frapper puisqu'il est devenu complet et déborde comme la coupe d'amour inconditionnelle le visionnaire reconnaît les clartés reçoit avec humilité une infime partie de la vision du grand tout partage les connaissances en conscience apprendre un pas après l'autre aller s'équilibrer les clartés ne sont pas la pleine lumière si on nous avait dit tu vas t'émerveiller de la beauté au sens sacré tu vas pouvoir être un canal une porte et chanter dans des langues anciennes des chants de guérison des chants de paix des chants d'amour des chants de protection des chants de guerrier qui nettoient les anciennes pensées limitantes des chants de pardon de compassion des chants nouveaux des chants anciens des chants inédits qu'on ne peut recevoir qu'en état de conscience modifiée tu vas apprendre l'histoire de l'humanité autrement et tu auras à équilibrer ce que tu reçois pendant les trances avec ce qui existe en conscience t'élever au-delà du triangle dramatique tu n'es pas un sauveur chacun se sauve lui-même tu n'es pas un tyran chacun se tyrannise lui-même et tu n'es pas une victime chacun se victimise lui-même en profondeur apprendre à balayer devant ta porte jusqu'à l'inconscience prendre conscience reprendre ton pouvoir avec bienveillance et vigilance en vibration si on nettoie en soi les mauvais accords alors on sort du triangle de Karpman et c'est un profond soulagement respirons apprendre que le jeu est nous apprendre à mettre nos croyances de côté apprendre à se mettre en retrait parfois et quand il le faut se positionner équilibrer en soi le genre le genre du moi féminin qui accueille observe au jeu masculin qui entre en action pour recevoir donner et communier apprendre à t'accueillir à ton rythme à te soutenir parfait comme la nature t'a fait ainsi à ton tour tu pourras soutenir ceux qui en auront besoin et toujours sur ta route protégée et aimée tu trouveras des êtres de ce monde ou d'autres mondes pour te guider te soutenir sois vigilant avec tes pensées garde celles qui t'élèvent celles qui nous font avancer apprendre à dire des grands oui d'amour et des grands noms tout aussi aimant en te respectant en reconnaissant tes besoins ensuite étudie encore et encore lire des livres anciens rédigés par des personnes extraordinaires ayant consacré leur temps de vie à explorer sonder les mystères de la vie ces symboles et transmettre leurs connaissances filtrer et sur la toile de mama araignée découvrir que les mots que tu as utilisés en état de conscience modifié habité ceux dont tu auras la chance de te souvenir en tout cas existent bien et sont puissants comme hamsa que nous avons reçu il y a quelques mois cet ancien symbole de protection qu'on retrouve partout sur terre depuis tout temps la main de fatima était déjà là bien avant que quelques-uns se l'approprient se croyant séparés car il est impossible de se séparer du grand tout le vivant nous aime tous de façon égale et n'a pas de préférence les guerres de religion sont un non-sens c'était la fête de l'aïd el-kéber avant-hier j'ai médité longuement et julien n'a pas dormi de la nuit car chez nous dans le morvan les caprinés ont pleuré et crié c'était si triste les avez-vous entendu égorger un mouton est une erreur car cet être possède une âme tout comme un chat un chien ou n'importe quelle créature vivante un humain une baleine un saumon un bourdon une guêpe et souvent elle s'est déjà incarnée quelle vibration alors pour cette âme quel sentiment la peur la trahison qui était-elle avant qu'est-ce que cela apporte réellement en vibration pour nous ne serait-il pas plus judicieux après un si bon jeûne de respectant la vie la renaissance de passer du temps avec l'animal de communier avec le vivant avec le feu de son âme émanant de ses yeux et voir soyons fous lui rendre sa liberté personne n'a le droit encore moins au nom de Dieu d'Allah ou de qui que ce soit doté ainsi la vie le sang attire le sang sur des générations peut-être cette histoire date à Abraham et nous verrons très vite le pourquoi avec la symbolique des serres est-ce possible que Dieu demande à qui que ce soit de tuer de surcroît son propre enfant Dieu le grand tout qui n'est pas une conscience limitée d'humain et si c'était mal traduit et si les pouvoirs en place s'étaient servis de cela pour manger plus grassement et dépasser les limites regardons en face où nous en sommes une extinction de masse due en grande partie à ces élevages de masse il y en a trop et nous savons que ce n'est pas un besoin on me dit j'aime la viande moi aussi je croyais aimer en manger comme bien des enfants je me souviens pourtant qu'on m'a forcé à en consommer on nous a raconté des mensonges j'ai posé des questions auxquelles personne ne savait répondre alors ils ont répété avec sérieux ce qu'ils avaient appris par coeur des balivernes des absurdités la croyance aveugle ne profite qu'au pouvoir malhonnête si on nous avait dit la vérité je n'aurais pas répété les mêmes erreurs pour mon fils et il n'aurait pas lui aussi eu ces problèmes de santé colique eczéma allergie douleur signe témoin d'une mauvaise alimentation et d'un système immunitaire fragilisé on n'a pas besoin de consommer de la viande pour grandir on a besoin de respect et d'amour de vitamines de protéines créées à partir d'acides aminés créés par notre propre corps et nos cellules les enfants préfèrent câliner les animaux et manger des baies des fruits ne croyez-vous pas s'ils n'étaient pas endoctrinés par l'horreur de la propagande bouchère si enfant avant le surmoi on nous avait proposé de passer du temps avec un agneau pas une seconde l'envie de le tuer ne nous aurait traversé l'esprit si ensuite un adulte nous l'avait demandé nous n'aurions pas compris pourquoi tant de haine n'est-ce pas cela l'image du mal assassiné un être innocent qui de toute son âme souhaite vivre en paix libre il ne reste pas dans nos prêts par choix les fils barbelés électrifiés prouvent bien ce que je dis et ils hurlent quand on leur enlève leur bébé ou la vie c'est du concret n'est-il pas les avez-vous déjà entendus par ici c'est horrible surtout pour la tristement fête traditionnelle de la tête de veau à hautain les mamans appellent leur bébé un ami qui vit près d'une boucherie avec un prêt à vache juste à côté nous a confié les entendre crier d'effroi nuit et jour nous les avons entendus si seulement on nous disait la vérité ces âmes ne partent pas tranquilles certaines ne partent pas du tout et suivent leurs cadavres jusqu'au domicile des personnes qui les achètent dans les grandes surfaces c'est terrible nous pouvons leur adresser des rituels et des prières pour les apaiser les aider à passer vers de plus vers pâturage en faisant preuve de bon sens avec beaucoup d'amour de compassion certaines s'en vont libres et légers nous en avons vu mais d'autres ne sont pas prêtes à pardonner leurs assassins c'est à dire qu'il est assez mal placé d'en consommer et de prier les entrailles pleines de leur chair imaginez un instant quand vous enlève votre enfant pour le manger ou que vous êtes l'âme de cet enfant et que votre mère est maltraitée les âmes se déplacent très vite une fois libérées du corps donc imaginez une seconde que vous êtes cet enfant innocent puis cette personne consomme votre famille allume une bougie ou prie un dieu pour votre âme cela suffira-t-il à vous apaiser ? plus d'un milliard de victimes chaque année juste en France pour un plaisir sans compter les animaux aquatiques pêchés dans de larges filets qu'on estime en poids à 800 000 tonnes environ des milliards de créatures vivantes on enlève de la bouche des orques et des ours leurs saumons c'est pour eux et c'est à eux de régler l'ordre naturel de réguler pas à nous les animaux sont aussi sensibles et intelligents que nous nous sommes des animaux et nous ne sommes pas les plus intelligents nous avons une forme d'intelligence différente et surtout nous sommes arrogants et mégalos ils ne s'expriment pas de la même manière nous avons le devoir de mieux observer et d'être plus humbles et cela nous le savions petits de façon intuitive on nous a appris le contraire la science d'aujourd'hui le prouve on ne vit plus à l'époque de Descartes ou de Nietzsche où l'enfant comme l'animal était considéré incapable de sentiments sans émotions telles de capricieuses machines de tuer les animaux à tuer les hommes il n'y a qu'un pas tout comme de faire souffrir les animaux à faire souffrir les hommes disait Léon Tolstoy pourquoi l'agneau le bélier exactement et le poisson dans ces histoires des temps anciens si on nous avait parlé des constellations au début de l'astrologie vers moins 2000 à moins 4000 avant l'an 0 de notre ère chez les Mésopotamiens Mitra sacrifie le taureau le mitraïsme sera interdit vers 391 après Jésus-Christ cette vieille croyance était antagoniste au christianisme d'après Charles-François Dupuis grand érudit dans son ouvrage l'origine de tous les cultes ou la religion universelle le changement d'animal symbolique était une suite nécessaire de la précession des équinoxes et du changement de signes célestes voilà pourquoi tous ces artefacts en pierre ces peintures ces statuettes aux traits de ces animaux sont retrouvés Apis le Minotaur le Vaudor l'ère du Bélier d'environ moins 2000 à l'an 0 est à l'origine de la fête de l'Aïd le signe du Bélier est régi par Mars dieu de la guerre en Égypte les pharaons du nom de Ramsès datent de cette époque le Ramayana un des textes fondamentaux de la mythologie hindoue décrit la vie de Rama un roi dont le règne se situe approximativement au 20ème siècle avant Jésus-Christ également Ram est un nom de racine indo-européenne signifiant Bélier le nom d'Abraham le nom d'Abraham signifie quant à lui fils du Bélier il était coutume dans certaines civilisations de faire des sacrifices déjà à l'époque les prêtres et leurs familles se partageaient le cadavre des animaux en festin nous sommes sortis de cette ère sanglante en l'an 0 avec Ishtus qui signifie poisson en grec ancien qui donna le nom de Jésus-Christ en se mélangeant dans un nacrostiche hébreu et grec pour se traduire par le sauveur poisson le symbole de l'eau du baptême et tout le reste se sont greffés petit à petit nos ancêtres connaissaient bien mieux les constellations que nous ils s'en servaient pour se repérer dans le temps et l'espace d'après certains astrologues nous approchons l'ère du verso ou peut-être y sommes-nous déjà si on nous avait compté par exemple la vraie symbolique de la Noël de l'épiphanie des rois mages de la pomme de la grenade les enfants que nous sommes toujours adorent les étoiles c'est naturel elles renferment temps de mystère les rois mages peuvent représenter la ceinture d'Orion qui s'appelle aussi les trois rois elle se situe dans l'axe de Sirius qui précède le soleil dans un axe parfait les anciens égyptiens les habitants de la terre noire alchimistes alchimia utilisaient également les constellations pour se repérer et le nombre d'or les anciens pouvaient observer ces trois rois suivant l'avènement du nouveau soleil qui descendait 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 jusqu'à atteindre un axe spécifique le solstice suivant l'étoile du grand chien Sirius douze journées après les jours rallongés de nouveau de manière apparente noël signifiait joie avant de devenir cette fête qui coûte cher à l'espèce comme à la planète une nuit j'ai été appelée en vision par un loup céleste qui m'a donné son nom Sirius grâce à cette ouverture je me suis intéressée un peu plus à l'astrophysique l'astrologie et à l'ethnologie j'étudie encore c'est merveilleux l'esprit du loup nous invite à apprendre à comprendre cette étoile est encore bien mystérieuse elle est citée dans de nombreux ouvrages elle est connue des dogons peuple du Mali en Afrique depuis la nuit des temps ils l'appellent Sigitolo pour Sirius Alpha Sirius B la naine blanche se nomme pour eux Sigipo graine originelle le Fogno céréale et ils décrivent éventuellement l'hypothétique Sirius C peut-être une naine rouge ce qui est étonnant car nos chercheurs n'ont pas encore trouvé de traces de celle-ci certains avançant la théorie d'une naine rouge parce que d'autres peuples antiques les grecs selon les écrits de Pnolémée et les chinois d'après d'anciens écrits décrivent Sirius de couleur rouge Sirius B que les dogons décrivent à orbiter autour de Sirius n'est pas visible à l'œil nu ce peuple restait libre de nos technologies graves pourtant cela dans la pierre ou le dessine avec des cailloux sur le sol ces représentations sont intrigantes et ressemblent de manière étrange à ce que nos télescopes nous ont rapporté du ciel en images assez récemment d'après les conférences d'ethnologues et d'astrophysiciens avertis disponibles sur la toile c'est impressionnant revenons à nos moutons les jours redeviennent plus longs après Noël un temps d'introspection de reconnaissance et de joie pour cette année vivante écoulée pourquoi ne nous parle-t-on pas plutôt de ces choses-là de la vie de la terre du soleil et des étoiles l'étoile le pentagramme était un symbole de reconnaissance pour les pythagoriciens non seulement ils ont fait avancer encore les mathématiques la musique en se faisant initier lors de voyages et en plus c'était des alchimistes cela est bien plus intéressant que d'apprendre juste des formules sans sens apparent pendant les fêtes dites païennes avant le Christ on fêtait ce jour de solstice autour du 20 décembre avec le calendrier de Jules César selon les connaissances de l'époque on a changé au 25 ce solstice 50 ans avant la naissance du poisson Jésus puis arrivait le 6 janvier fête des rois-mages avec cette galette ronde et dorée comme le soleil on célébrait l'accroissement des journées les douze constellations des maisons astrologiques véhiculent chacune une dimension symbolique la Vierge le M Marie la mer et le signe opposé du poisson Jésus pour aller plus loin la constellation de la croix correspondrait en simplicité avec la crucifixion le soleil de nouveau décline comme chaque année plus ou moins et passe par l'axe de la croix si on nous avait dit autrefois l'étoile du berger était utile pour savoir lorsque le matin allait éclore et lorsque la nuit s'apprêtait à se coucher pour rentrer les moutons les anciens pensaient qu'il y avait deux étoiles celle du matin était nommée Eosphoros en grec antique ce qui signifie le porteur de lumière ou Lucifer pour les romains la planète Vénus était donc considérée comme deux étoiles distinctes Lucifer et Nocifer parce qu'elle emmenait la lumière du jour puis d'enjolivement poétique en manipulation des pouvoirs en place c'est devenu un ange déchu avec un sacré bondeau à toutes les inepties mensonges et violences commises par l'homme lui-même qui se déresponsabilise que savons-nous du soleil si on nous disait plutôt ces vérités extraordinaires que nous ne sentons même pas la terre tourne à 16 000 km heure sur son propre axe oblique tel une toupie puis elle gravite autour du soleil à 100 000 km heure attention cela donne le tournis la terre et peut-être un petit bout de soleil qui a été éjecté lors d'une collision et c'est pour cela qu'elle continue de tourner autour de son centre le soleil orbite aussi mais pas autour de la terre il tourne autour du centre de notre galaxie la merveilleuse voie lactée nous entraîne à 850 000 km par heure ou pour donner un exemple plus parlant à 630 km par seconde nous mettons environ 26 000 ans à tourner autour de l'axe de cette toupie terre ce qui décale encore les saisons et conduit à des changements climatiques des aires glaciaires les phénomènes induits sont l'excentricité l'obliquité et la précession des séclinoxes découvertes soulignées par Milutin Milankovic un astrophysicien puisque l'astrologie a été séparée de la science à l'époque des lumières et c'est bien dommage oui son prénom est Milutin son hypothèse fut d'abord rejetée puis acceptée par nos scientifiques en 1976 puisqu'ils ont pu grâce à la technologie constater cette véracité dans ces circonférences de folie au sein des années cosmiques à la suite des réincarnations tout est mouvement précision nous n'en connaissons qu'une infime partie qu'on voudrait nous faire oublier j'aime en découvrir un peu plus chaque jour devenir un peu plus consciente du chemin parcouru de notre histoire et de notre impact aujourd'hui grâce aux émissions des gaz à effet de serre que nous émettons on arrive à exploser les chiffres au sujet du réchauffement climatique cyclique ces réchauffements qui prennent naturellement environ 5000 ans pour augmenter de 4 degrés nous les avons développés de manière considérable ces 100 dernières années en grande partie au profit de l'agriculture de masse en 2016 en une année seulement on a réussi à prendre 1,1 degré c'est énorme peut-être est-ce la première fois que l'humanité cause autant de dégâts en si peu de temps même si ce n'est pas ce que les esprits nous ont montré d'autres civilisations ont déjà commis de graves erreurs et leur mémoire tente de nous réveiller peuple de Mue Atlante félicitations nous sommes en train de perpétrer une erreur monumentale hâte de connaître les résultats pour cette année au regard de tout ceci il est possible de considérer que les fêtes traditionnelles ont été reprises par les puissances au pouvoir à leur profit parce qu'elles étaient très ancrées chez les peuples elles ont servi de piliers pour leurs mensonges Rome l'église romaine les solstices les équinoxes sur tous les continents étaient des marquages précis pour vivre dans l'alchimie de ce que nous sommes en harmonie avec ce qui nous entoure la magie de Noël est une invitation à faire un bilan conscient ensemble sur ce qu'on a appris reçu et donné au cours de l'année écoulée c'est un moment propice d'introspection où nous pouvons nous poser pour prendre de la hauteur avant que les jours de nouveau ne rallongent jusqu'au solstice d'été on nous apprend à mentir pour le bien de nos enfants à propos d'un père Noël fictif pour ainsi nous pousser à la consommation à la sur-consommation comme si c'était obligatoire pour être un bon parent des psychiatres des psychologues ayant accès à une quantité d'études sur le comportement humain des alchimistes travaillent avec les gouvernements pour nous manipuler depuis la nuit des temps et nous agissons comme ils le prévoient tant que nous serons aussi facilement manipulables pourquoi se gênerait-il mentir c'est mentir mentir fait perdre la confiance et ce n'est pas être un bon exemple pour nos enfants que de fabuler comment peuvent-ils nous faire créance lorsqu'ils découvrent le potoros et comment ne pas perdre son authenticité avec de tels exemples ce sont des histoires choisies par une poignée de personnes au pouvoir ayant mixé plusieurs mythes et légendes pour créer des personnages et des fictions l'exode noël etc à qui cela a-t-il profité et à qui cela profite-t-il à présent les anciens pouvaient mentir se tromper le pouvoir donne les dents longues quand on oublie qu'on est tous reliés et le sens de la responsabilité nombre de textes sont cachés et méconnus surtout ceux qui ne suivent pas le sens choisi dans sa bonté l'éternel nous donne toujours à réfléchir pour corriger nos erreurs j'invite en passant les catholiques à rendre l'or avant de donner des leçons il est bon d'être honnête et de les appliquer un petit clin d'oeil encore à Christophe Colomb si on nous lisait ces merveilleux courriers où il invite au viol sur mineur et au pillage car pour lui dans son arrogance les indigènes n'étaient pas des personnes égales aux européens lui qui croyait de surcroît être en Inde n'a jamais découvert l'Amérique celle-ci était déjà habitée et des vikings s'y étaient déjà rendus mais ça vous le savez alors pourquoi nous apprend-t-on encore des inepties pareilles à l'école cette même école où on nous apprend aussi que boire du lait est nécessaire pour nos apports en calcium le lait de vache est pour les veaux un veau qui va bientôt faire 800 kilos et qui va brouter de l'herbe toute sa vie qui n'est pas fait comme un être humain le lait des vaches est pour les veaux dans le corps d'un humain il contribue en vérité à détruire le calcium de nos os créer de l'inflammation cellulaire des cancérogènes de l'ostéoporose des problèmes immunitaires des allergies et participe au passage au réchauffement climatique quand on regarde dans les yeux un agneau un veau une vache un lapin juste ses yeux saisissant un instant le feu de son âme ne ressentons-nous pas qu'il est notre égal avons-nous perdu toute humilité longtemps j'ai consommé des produits d'origine animale par ignorance et je rends grâce à la vie de m'avoir montré combien cette erreur est ancrée dans les mœurs depuis trop longtemps et combien elle a dépassé les limites du raisonnable c'est de la pure folie j'ai retrouvé une vitalité et une meilleure santé sur tous les plans comme grand nombre d'entre nous le vivant la source ou dieu n'a pas de sentiment ou de sexe il ne manifeste pas de jalousie ou d'émotions humaines c'est bien plus grand bien plus puissant cet éternel incommensurable omniscient omniscient omniprésent on en fait partie à notre toute petite échelle c'est ce que les sages appellent le grand tout ce qu'on perçoit comme des punitions sont juste des conséquences comme le mentionnent les principes hermétiques que les anciennes cultures pour certaines connaissaient bien l'avidité des ventres affamés de pouvoir ont semé le trouble la séparation et la peur on se croit à la fois supérieure et inférieure ce sont des erreurs elles demandent juste à être corrigées pour équilibrer lorsque le volant de la voiture est trop tourné sur la droite ou la gauche il suffit de le ramener au centre pour être mieux positionnés alignés pas besoin de se flageller tout en allant dans le fossé si on nous avait ajouté et tu pourras transmettre ces clartés incroyables avec amour dévotion et échanger avec des personnes qui recevront eux aussi des clartés merveilleuses accueillir de grands puzzles sans les juger vous partagerez ces connaissances qui résident dans les étoiles dans les eaux dans la terre et dans les mémoires d'âme d'eau d'arbre au centre du prisme de la source de lumière d'amour des sources sacrées du vivant un esprit vaillant n'aime pas les boniments c'est naturel et signe d'intelligence qu'un enfant pose des questions il ne peut pas être hors sujet sauf si cela permet une meilleure manipulation étriquée d'enlever des morceaux de conscience bien heureuse qu'aujourd'hui et de plus en plus ces questions obtiennent des réponses à la hauteur de nos attentes celles d'un humain qui pense un enfant sacré de terre merveilleuse animée de poussière d'étoiles filantes rayonnantes peut-être est-il temps de nous réveiller du cauchemar qu'est une vie sans magie l'âme agit et la science de demain si on m'avait dit lorsqu'une maladie arrive elle prévient c'est une messagère elle ne tombe pas de nulle part sur nous le terrain s'affaiblit et les endroits les plus sensibles vont prévenir une tension artérielle déséquilibrée par exemple appelle à faire de l'exercice à retrouver l'harmonie à respirer en profondeur pour alimenter toutes nos cellules le tai chi chi kong le yoga ou la marche pour commencer en douceur ont des résultats probants dans la durée sans effet indésirable comme pourrir d'autres organes du corps ou l'osmose physiologique les soucis de santé peuvent se présenter par de l'embonpoint des problèmes de digestion tous ces troubles sont une invitation comme une prise de conscience et à opter pour une meilleure alimentation des maux de tête ou des fibromyalgies une fatigue chronique des allergies la sensation de lourdeur des ballonnements ces symptômes qu'on baillonne à coups de médicaments au lieu d'écouter notre corps âme-esprit pour retrouver l'homéostasie c'est la même chose avec les émotions et les sentiments rien n'est mauvais tant qu'on ne se perd pas dedans en se victimisant si on nous avait dit et ça se fait de plus en plus pour les enfants que les émotions fortes ou mots sont là pour nous aider à reprendre notre pouvoir d'intégrité à s'aligner on ne peut pas faire semblant et être des gentilles personnes mortes disait le docteur Marshall Rosenberg sinon un jour ou l'autre on implose ou on explose et fait cocotte minute des cancers apparaissent Alzheimer des morts subites accident agression le déni n'aide pas le déni est une forme de lâcheté qui nous rattrape toujours en fac de psychologie on élude les travaux de certains médecins pas seulement psychos voire les livres chercheurs exclus savants maudits de Pierre Lens sur ce vaste sujet encore aujourd'hui au profit des ouvrages de Freud qui pourtant vendait et surconsommait de la cocaïne le docteur Carl Gustav Jung était un sacré chaman un artiste un visionnaire extraordinaire un guérisseur je préfère le terme thérapeute celui qui accompagne vers le guérisseur intérieur un guerrier peut-être pas très sûr de lui car à son époque en pleine guerre mondiale la discrétion était une question de survie et un instructeur un peu étouffé par la petitesse les livres du docteur Patrick Bottin qui nous a accompagnés en stage peuvent vous apporter plus de précision au sujet de ses archétypes il a étudié en partie avec la merveilleuse Angeles Arguen professeur anthropologue d'origine basque américaine une puissante chamane leurs écrits sont passionnants et inspirants ces personnes ont mis leur potentiel au service du vivant Patrick et sa femme Dominique font encore de nos jours bénéficier les personnes en quête de sens de ses compétences ici sur terre j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments ces échanges ces extraordinaires partagés le mieux est toujours d'expérimenter soi-même car les dimensions tournent et les directions ne portent pas invariablement les mêmes symboliques selon les tribus ces quatre archétypes sont à équilibrer en chacun comme le mental le cœur le ventre et l'esprit le son avec le grand soi l'âme le guerrier l'art et la manière de se positionner avec humilité en commençant en soi-même vivre en plein et écouter nos émotions sans les censurer avec des pensées parasites domestiquées pour reprendre son autorité intérieure sans subir transformé l'instructeur l'instructeur permet d'apprendre sans cesse et de s'en remettre à plus grand que soi aux ailes aux ailes du grand esprit c'est-à-dire au soi avec un grand S Atman à l'intelligence infinie dans le détachement en confiance le thérapeute est celui qui accompagne il est courageux le cœur plein ouvert et clair fait juste sa part sans devenir ni un sauveur ni un tyran ni une victime ainsi le visionnaire peut ouvrir les portes de l'espace-temps celle qu'il a nettoyée la langue droite capable d'une écoute active cultive l'authenticité il est bon d'observer davantage de méditer et d'expérimenter par soi-même